Si ce jour de rentrée est déjà un jour particulier, il l'est d'autant plus au collège Philippe de Comines. Avec l'arrivée de 160 élèves d'Azé-sur-Cherre, les collégiens de Tours accueillent de tout nouveaux camarades. Le collège Philippe de Comines, il y a quelques années, scolarisait plus de 800 élèves. Le conseil général a fait tout au long de ces décennies des travaux, surtout pour les salles spécialisées, nous avions des salles de libre, pouvant accueillir sans problème les 4 classes supplémentaires que nous accueillons cette année. Conséquence du redécoupage de la carte scolaire, le collège Philippe de Comines compte désormais 570 élèves contre 410 l'année dernière. Pas de problème pour accueillir les tout nouveaux collégiens d'Azé-sur-Cherre, mais des travaux ont dû être effectués cette année pour sécuriser l'accès en raison de l'augmentation du nombre de bus. On avait trois voies de circulation ici sur l'avenue et donc avec une tendance un peu à rouler vite. Donc on a réduit à une voie dans le sens vers l'avenue Stendhal et à une voie dans l'autre sens. Et donc ce qui nous a permis de faire une voie bus. Avec le redécoupage de la carte scolaire menée par le conseil général, Frédéric Thomas est venu sur place saluer les élèves de 6e et constater le bon déroulement de la rentrée. On arrive à un résultat qui est positif. Il y a eu le temps de la concertation, le temps de la décision. Et aujourd'hui, cette rentrée qui se passe dans de bonnes conditions montre que nous avons eu raison. Si tous les élèves de 6e sont présents pour la rentrée d'aujourd'hui, leurs camarades de 5e, 4e et 3e reprendront quant à eux le chemin du collège demain matin. Merci.